salut Kiki c'est Mani donc aujourd'hui toujours encore multitest en cours nous allons tester le XRT on va continuer les essais donc avec le 12S G2 800KV on a changé la couronne principale avant on avait du modèle Baumetz bon elle avait déjà un certain âge elle a déjà subi plein de choses elle a toujours été bruyante depuis le début on a un pignon FG sur le moteur les pignons FG ont un axe de 10 ça c'est un arbre de 8 donc il y a un manchon de 8 à 10 mm entre tout simplement adaptateur c'est dispo si tu peux pas le faire toi même chez FG mais tu peux fabriquer toi même avec un tube de 8 mm de diamètre intérieur et 10 de diamètre extérieur tout ce que tu as à faire c'est les trous pour passer les btr évidemment sinon ça va pas aller on a le double varietteur surpasse dessus ça alors le boîtier 56 mm c'est bien les ventilos qui sont fournis avec sont à chier les pâles cassent très vite on est bien sûr en 8,4 sur le bec on a un cerveau à bord de 60 kg sous 8,4 cerveau standard sur les certains noms je roule avec des roues plus petites mais ça va il s'en sort encore là aussi on a deux gen 6 6000 4500 6s à bord on a la gopro qui est branchée sur un powerbank extérieur sans sa batterie interne ça fait une heure et vingt minutes j'ai pas bouffé j'ai bouffé 15 ou 20 % de ma batterie externe c'est super reposant bien sûr tu es câblé et tu as une batterie dans la poche mais on a ici donc monté une couronne usinée en 12,9 chinoise qui m'a coûté alors la couronne d'origine chez model bonnet coûte 35 euros elle est super bien foutue montage un peu serré comme dit un peu bruyante là on est à 12 euros des boîtes oublier que l'engin est plus lourd parce qu'on a la grosse coque de coque ce dessus le combo bien sûr plus lourd que le combo d'origine et on a les amorto donc du x max qui ont été monté couché si tu ne sais pas de quoi je parle tu dois aller voir la vidéo d'atelier à ce sujet le titre s'appelle traxas x rt modification de la suspension les amorto sont montés couché ça me fragilise les triangles je risque de les péter par contre on l'a vu dans l'atelier en statique que c'est beaucoup plus agréable et ce module chinois est super silencieux on est transmission full acier quand même voilà c'est super à la vache m'attendait pas ça moi ça c'est bon à voir combien de temps ça va tenir un je vous mettrai le lien dans une autre vidéo si j'y pense avec les suspensions x max on est beaucoup plus moelleux là bien sûr c'est les pneus qui galère avec le 12 s tu l'as vu 1 ça zigzag pas mal et les amorto d'un il n'est pas à stabiliser mais regarde maintenant dans l'herbe la différence comme il est crème à rouler par rapport x rt d'origine rien moi ça regarde ça je me gaza me gaza pas dire qu'il ya 50% plus sous le pied c'est la gâchette qui a mis course on tape toujours parce que là on est trop souple avec les amorto je t'ai décroché de moi ouais je t'ai décroché donc voilà donc il faudra faire ce test avec des ressorts plus durs je vais les démonter de big mama et de l'huile plus dur en les amorto en m 5 à 700 cst ça devrait être pas mal tu as vu là le x rt d'origine ça pour me tape comme une brute tu vas peut-être laissé tomber un peu trop mon petit coup de regards là tu vois ça aurait fait du bien pour l'info j'ai les batteries aussi monté complètement à l'avant parce qu'on a tellement de puissance de façon qu'on va en huddy quand on veut donc j'ai les batteries à l'avant pour c'est un peu un maximum de poids vers devant mani arrête de laisser tomber comme ça tu vas un peu trop mou mani après globalement le combo est assez soft à utiliser perso je trouve par rapport à un combo 12 s sans capteur pour remonter un peu le punch il ya un peu mou sur la reprise en fait il ya pas mal de marge à bas régime faut être un peu plus plus insistant sur les gaz au décollage va rester un peu plus longtemps génial tu as vu là comme il s'est posé crème pas boum schwabentech aussi a testé donc le moteur 6 pôles 56,90 avec le variateur g2 et il a un gros problème de freinage mais ça vient du 6 pôles vous avez vu déjà sur le maxi c5 on avait à deux trois petits trucs un peu à régler autrement tu vois là le freinage c'est pas un problème ça vient définitivement de son moteur pas de la radio ni du vario c'est le moteur six pôles les vario beaming n'est pas prévu pour gérer le six pôles ce qui part sur quatre donc le moteur rotor ralenti lui il croit que le moteur ralenti plus que ce qui ralentit réellement en fait puisqu'à six pôles les 40 les pôles est donc moins que en quatre pôles ce qu'elle aura 25% dans les pôles tu te retrouves à 13% et des brouettes non où c'est 15 ou 16 ou 17% je te laisse faire le calcul et du coup c'est comme c'était un abès mal étalonné en fait du coup le vario diminue le freinage parce qu'il croit que le moteur ralentit beaucoup plus fort ce qui n'est pas physiquement le cas en fait ça c'est plus ça le plein gaz te sert à rien parce que tu mouines dans le vin tu l'entends quand j'avais plein gaz on va essayer de le mettre là là j'ai je suis en coupure alors soit je suis en coupure soit il ya quelque à chauffer soit il ya le cap du capteur qui vient de sauter effectivement c'est bizarre regarde tu as vu ça je peux reculer non il ya des trucs bizarres au moteur on est bloqué où ça sent le brûlé tout est branché moteur est chaud bouillant on n'a encore rien fait moteur et le moteur sent le chaud donc je peux te dire que là le rotor a lâché l'affaire et ça c'est bizarre puisque on n'a absolument pas fait souffrir la machine regarde ça tu vois bien qu'il a lâché en pleine ligne droite quand on mis plein gaz donc quand il arrive dans les tours à savoir que je n'ai pas de turbo programmés moi qui voulais faire trois points et ben dans le tu lulu t'es jaloux parce que je voulais mettre un castle c'est ce que tu es en train de dire donc on veut un devoir en live enfin moi je viens de voir bien sûr forcément c'est toi qui roule mani c'est normal que tu es en live mais vous avez toutes les images en vidéo je crois que pas qu'on a fait quelque chose de monstrueux avec l'engin on n'a pas trop poussé sur les gaz pourtant là on a clairement le rotor qui vient de nous jouer une farce on a une coupure des gaz net donc soit le rotor c'est ouvert à l'intérieur soit quelque chose à bouger reculé avancé on n'a rien qui frotte on n'a pas d'entre-dents normal de façon vous avez vu le son était tip top on n'a pas mis de choc au moteur sur les atterrissages il a juste complètement bloqué et là il est absolument chaud bouillant et moi n'est pas de fumée mais j'avais clairement une odeur de brûlée électrique pas bien au bing qu'est-ce que tu nous fais qui j'y t'arrive tout est bien branché aucun mauvais contact à ce niveau là aucune des causes n'est chaude bouillante si celle du milieu est plus chaude que les autres donc on a un courjus dans le bobinage il ya quelque chose qui s'est passé à l'intérieur du moteur alors je vais pas l'ouvrir avec vous pour la simple et bonne raison qu'il est sous garantie donc je vais envoyer bien sûr ce moteur retour garantie pour voir avec eux ce qui s'est passé parce que si je l'ouvre ils vont dire tu as ouvert donc on peut pas te faire la garantie on sait pas ce que tu as foutu je suis obligé de l'envoyer comme ça et je vous dirai ce qu'il en est donc au final c'est dommage on était bien parti pour bien s'amuser ça c'est le genre de truc tu vois j'avais prévu trois batteries me suis dit on roule pas trop fort pour faire une vingtaine de minutes par batterie j'avais de quoi faire une heure d'amusement et là surtout quand tu payes des techniques comme ça hors de prix c'est frustrant mais il va falloir voir ce qui s'est passé avec cette bestiole salut les gars c'est parti